Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2020. Alors c'est la deuxième guidance que je fais, peut-être que certains d'entre vous auront suivi le début de la guidance que j'ai souhaité faire en live tout à l'heure, et où j'ai été interrompue, j'ai mes enfants qui ont débarqué alors que normalement ils ne devaient pas être là, avec plein de copains dans la maison. Donc ça m'a totalement surpris, totalement perturbée, du coup j'ai tout rangé, tout coupé, donc je suis vraiment désolée pour ceux qui ont vu le début de cette vidéo. Alors c'est vraiment dommage parce que je déteste, enfin j'aime pas faire un deuxième tirage, j'aime bien continuer dans les énergies que j'ai eues au départ pour vous les Vierges, donc je suis un peu frustrée de refaire cette vidéo, d'autant plus que, alors attendez, j'ai enlevé mes bracelets parce que j'ai remarqué que dans les vidéos c'était pas terrible, d'autant plus que vous aviez un super premier tirage avec le Rider Waite qui nous annonçait vraiment de très très jolies choses. Bon, c'est comme ça, c'est certainement que, voilà, ça va permettre d'apporter éventuellement un message complémentaire ou d'autres messages pour cette vidéo, pour ce tirage. Voilà, donc ça va concerner les signes solaires, signes ascendants, signes lunaires, vierges, bien évidemment, ça reste des énergies générales, donc prenez ce qui résonne avec vous, si vous souhaitez du personnalisé, contactez-moi sur mon mail lililatarot.com, je fais systématiquement un tirage préalable à tout paiement de consultation pour vérifier que, voilà, je capte bien votre situation, donc n'hésitez pas à me contacter, voilà. Pour les petits messages de départ, on est parti pour les vierges, donc on commence avec le Rider Waite, on continuera avec l'oracle d'Izawatt, on fera semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, et un petit tirage final avec le Morgan Greer Tarot. Voilà pour le sommaire de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous les vierges pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à la coupe ? On a le fou, le mât, une arcane majeure et le monde, waouh ! Deux arcades majeures à la coupe, une qui nous parle d'accomplissement, d'achèvement, et l'autre qui nous parle de nouveau départ, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre des risques, de partir à l'aventure. Donc là, vraiment, il y a cette idée de clôturer quelque chose, achever quelque chose, accomplir quelque chose, réaliser quelque chose, une relation, une situation, un projet, qu'importe, pour pouvoir, là, effectivement, on a envie de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. On part à l'aventure, avec le fou, c'est pas un truc hyper préparé, hyper mature. Là, on est dans l'étincelle de départ, dans l'envie de, waouh ! Allez, hop, je prends mon baluchon et je me lance, quoi. Donc c'est vraiment une ouverture de cycle et une fin de cycle. Et on voit bien derrière le monde, on a ce vide de coupe qui nous parle de tourner le dos à quelque chose. Là, il y a une idée aussi de terminer quelque chose. Vous voyez, il s'en va pour aller chercher quelque chose de nouveau. après, peut-être, une période de repos, une période d'attente, une période de guérison. Bon, ça commence quand même pas mal pour vous, les Vierges. On va voir votre énergie principale. Votre énergie principale, c'est le page d'épée. Le page d'épée, il nous parle de communication. Donc probablement, là, pour vous, les Vierges, sur le mois de juin, vous allez être dans la communication, vous allez être curieux. Il peut y avoir une notion d'apprentissage avec le page d'épée, de se former, d'apprendre de nouvelles choses. C'est un peu le détective du tarot, le page d'épée. Donc, il nous parle, c'est aussi le messager. Il peut y avoir des histoires, voilà, de messages que vous recevez. En tout cas, on échange, on communique, on est curieux, on apprend de nouvelles choses. C'est vraiment une énergie nouvelle. C'est un page. Donc, c'est très, c'est très jeune, on va dire. C'est un petit peu comme le fou. Il y a une certaine immaturité qui peut ressortir de l'énergie d'un page d'épée, bien évidemment. On a le 9 de coupe. On a le 7 de bâton. Et on a le 5 de denier. Donc là, il y a une idée pour certains de devoir un petit peu batailler. Avec le 7 de bâton en plein centre, on doit défendre un petit peu ses positions. On doit défendre ses acquis. On doit défendre ses opinions éventuellement. Mais avec le 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de détermination, d'énergie. On est dans les bâtons. On a l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout de ses idées. On défend sa cause avec le 7 de bâton. Donc, il y a une idée là aussi de défi éventuellement à relever pour certains. En tout cas, de devoir un petit peu peut-être défendre sa position personnelle, ses sentiments personnels, son intégrité personnelle et émotionnelle. Parce que le 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction émotionnelle, d'accomplissement émotionnel. C'est la carte du vœu exaucé également. C'est un peu le pendant de l'étoile dans les arcanes mineurs. Donc, il y a vraiment une idée là d'épanouissement personnel, de quelque chose que l'on souhaite et qu'on est prêt à défendre bec et ongle, je dirais. Parce que peut-être qu'on a peur de perdre cette chose, cette situation, ce contrat, ce projet. Je ne sais pas. Il peut y avoir là, effectivement, avec le 5 de denier, une idée d'avoir peur un petit peu de manquer. D'avoir peur de ne pas obtenir le soutien nécessaire, de ne pas se sentir forcément soutenu, de se sentir peut-être un petit peu seul dans ce débat. Mais là, on sent que c'est pour vous, de toute façon. Avec le 9 de coupe, c'est quelque chose de personnel. Donc, vous vous battez, vous vous battez entre guillemets, mais en tout cas, vous êtes déterminé dans une situation pour votre personne, votre propre personne, votre épanouissement personnel. Même si peut-être qu'à l'intérieur de vous, on va voir ce qu'il y a derrière, il peut y avoir cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas avoir le soutien nécessaire, cette peur d'être un petit peu seul face au monde. Vous voyez, il y a cette idée là qui peut ressortir. Votre défi, votre défi, c'est le 10 de coupe. Donc, votre défi, c'est effectivement, à un moment donné là, avec le 9 de coupe et le 10 de coupe, c'est de rester motivé par rapport à ce que vous souhaitez atteindre au niveau émotionnel. C'est la carte du bonheur, de l'accomplissement, de la famille. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est votre défi pour vous, les vierges. Donc, c'est peut-être d'accepter ce qui peut se présenter à vous, d'accepter ce bonheur, d'accepter que, éventuellement pour certains, que les choses arrivent à un certain terme avec le 10 de coupe. En force, on a quoi ? On a un page de coupe. Donc, il y a quand même beaucoup d'émotions là. Pour vous, les vierges, on peut nous parler du domaine sentimental relationnel quand même. Le page de coupe, c'est votre force. Le page de coupe, c'est le messager de l'amour. C'est aussi l'adolescent au niveau émotionnel. C'est les nouvelles émotions. Il y a un côté assez immature. Ça peut nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut nous parler d'une certaine immaturité émotionnelle. Ça peut nous parler d'un adolescent. Si on est dans un domaine un petit peu plus familial et que ça concerne un de vos enfants, là, ce page de coupe, en tout cas, nous parle d'être à l'écoute de ses émotions. On s'enflamme, on s'enflamme, mais on se laisse enflammer. Comme un adolescent peut se laisser enflammer, on ne réfléchit pas plus loin, on vit nos émotions. C'est aussi un messager, comme le page d'épée qui est en haut, qui nous parle, qui peut être donc un messager en termes de communication. Là, on peut avoir pour certains des échanges pour les vierges, là, au mois de juin, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, quelque chose de nouveau. Mais votre défi, ça va peut-être être d'accepter que les choses viennent à vous, en fait. La finalité, c'est le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, on est quand même un petit peu dans la fuite, là. On est quand même un petit peu dans la fuite avec le 7 d'épée. Alors, si on le voit du côté positif, ça peut être que vous utilisez un petit peu de stratégie, que vous ne dites pas tout, vous faites les choses un petit peu de manière indirecte, ça peut être la version positive. Malgré tout, le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui a toujours un petit peu des énergies, un peu louches, pas très claires. On ne voit pas très clair dans une situation, ça nous parle de mensonges, ça nous parle de tromperies, ça nous parle de filouteries. Bon, donc, avec le 7 d'épée en finalité, on vous invite quand même à une certaine prudence, peut-être pour certains, par rapport à une situation, là, nouvelle, éventuellement, avec ce page de coupe. En tout cas, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, à peut-être ne pas vous laisser soit berner, soit aussi de ne pas porter un masque, parce que le 7 d'épée, c'est aussi la carte des masques. Donc, on peut très bien aussi se mentir à soi-même, là, vous voyez, fuir un petit peu, parce qu'on n'est pas suffisamment aligné par rapport à nos émotions, on n'accepte pas, peut-être, forcément, les coupes qui nous sont offertes, et on porte un petit peu un masque. Donc, attention à ça, peut-être pour vous, les vierges, que ce soit vous, ou que ce soit la personne face à vous, bien évidemment. Mais là, il y a une idée, quand même, de nouveauté. Il y a une idée de nouveauté, avec le fou, on part sur quelque chose de nouveau, on laisse quelque chose derrière soi, probablement, pour pouvoir partir vers autre chose. Donc, il peut y avoir, pour certains, avec ce 10 de coupe en défi, d'accepter d'être arrivé à la fin d'un cycle, de devoir passer à une étape supérieure, ou à une autre étape, une autre relation, peut-être, pour certains. Voilà pour vous, les vierges, avec le Rider-Waite. On va voir maintenant, avec l'oracle d'Izawatt, le message qui peut nous être transmis. Donc, l'oracle d'Izawatt, on est plus sur le relationnel sentimental. Allez, pour les vierges, au mois de juin 2020. Quel message pour les vierges, au mois de juin 2020 ? Allez, pour les vierges. Il peut y avoir quelques obstacles à franchir, quelques imprévus avec le muret. Quelque chose qui est arrivé au bout, peut-être, avec la carte de l'usure qui est tombée, qui pouvait nous parler, comme avec ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte de fin de cycle. Donc, il y a les hyènes, il y a la tribu. Ouais, ok. Vous avez peut-être un entourage, pour certains, qui influence de manière négative votre relation sentimentale. Alors, on a la fougère et on a la flamme. Bon, la flamme nous parle de la relation, bon, vraiment connectée. C'est la carte des flammes jumelles. Après, chacun ses croyances là-dessus. On peut nous parler, voilà, de cette notion un petit peu d'âme-sœur, quoi. Vraiment, d'une relation assez fusionnelle avec la flamme. Et là, avec la carte de la fougère, on nous parle d'évolution, de transformation, peut-être, dans une relation. Alors, nous avons le hibou. Le vaudor. Le cadre. Et le gentleman. Là, pour certains, sur cette ligne, avec le hibou, on nous parle de patience. On nous parle de sagesse, de faire preuve d'une certaine sagesse, d'attendre, d'attendre. Pas forcément d'attendre, mais d'être patient par rapport à une situation peut-être qui est un petit peu, là, figée, bloquée. Parce qu'avec la carte du cadre, ça ne bouge pas. C'est peut-être un homme qui ne bouge pas. Ou c'est vous, peut-être, si vous êtes un homme. Bon. On est un petit peu bloqué par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines limites. Ça peut être par rapport à des traditions, par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, le bien, le mal. Certaines croyances par rapport au passé, aux échecs que l'on a pu vivre. Enfin, voilà. Mais on sent que là, les choses, elles sont quand même un poil figé. On a la carte du Rizet, qui nous parle de remettre un petit peu, là, les compteurs à zéro. Peut-être de prendre le temps d'analyser la situation avec le hibou et de faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine compréhension par rapport à la situation et de comprendre que peut-être, là, voilà, maintenant, on efface tout et on recommence. Il y a besoin, peut-être pour certains, là, on nous parle de couples qui sont séparés. On a la carte des inséparables. Les inséparables, le Rizet, était déjà dans le premier tirage que j'avais fait et que, voilà, certains ont vu en direct et d'autres pas. Donc, les inséparables nous parlent de réconciliation, nous parlent éventuellement de retrouvailles. Peut-être qu'on n'y croit pas, hein, à ces retrouvailles avec le vaudor. Peut-être qu'on n'y croit pas. On a la réflexion. On est peut-être un petit peu, là, passif. On ne bouge pas. On est figé dans une certaine position, là, dans cette relation. On est figé dans une certaine position par rapport à certaines limites que l'on se met, certaines limites mentales. On réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Et du coup, cette réflexion, presque, elle nous maintient dans un certain schéma. C'est exactement ça. On est bloqué dans un schéma. On est figé dans une situation, là, parce que peut-être on réfléchit trop. Et que là, OK, on fait preuve de patience, OK, on fait preuve de réflexion, mais la situation, elle est bloquée. On a l'œuf qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui peut éclore par rapport à une situation, peut-être, qui nous pompait pas mal d'énergie. On était peut-être, justement, trop dans ces réflexions, dans cette analyse, et le fait de ne pas être suffisamment, peut-être, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses émotions, d'être forcément toujours soit dans une culpabilité, soit dans des croyances limitantes, effectivement, ça nous pompe toute notre énergie. Ouais, là, on vous annonce de la légèreté, quand même. Les choses, elles vont se diluer, quand même, un petit peu, parce que peut-être que vous allez accepter, aussi, les choses telles qu'elles sont. Le makikata, c'est la carte du lâcher-prise. On accepte qu'on n'ait pas le pouvoir de faire bouger les choses. Parce qu'après tout, ça peut être cette personne face à vous, qui est figée, qui est complètement bloquée dans une situation, là. Et là, on vous invite, si c'est ça, votre situation, si c'est la personne face à vous, qui est comme ça, qui est bloquée, on vous invite à vous dire, non, mais c'est bon, moi, il faut que je passe à autre chose. Avec la carte du reset, on est face, on recommence. Alors, soit c'est des retrouvailles avec quelqu'un, mais si cette personne, elle est figée dans cette situation, on vous dit que ça pompe votre énergie. Ça pompe votre énergie et qu'il vous faut retrouver un petit peu plus de légèreté. Acceptez la situation, acceptez peut-être le fait de ne pas avoir le pouvoir d'agir pour débloquer cette situation. Les cartes ne sont peut-être pas entre vos mains. On vous annonce de la communication, on vous annonce un message. On a le chat, qui nous parle de confort, qui nous parle d'être bien, qui nous parle de s'apaiser, qui nous parle de retrouver une certaine forme d'indépendance aussi. On a la carte du fantôme. La carte du fantôme, ça veut dire qu'il y a une relation du passé, ou pour vous, ou pour la personne face à vous, qui est encore présente. Mais avec la carte de la légèreté au-dessus, on peut peut-être nous indiquer que, voilà, tout ça, c'est en train de... On est en train de remettre, justement, un petit peu, les compteurs à zéro. Probablement qu'il y a des choses cachées, dans cette situation, des choses qu'on ne dit pas, ou il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sait pas pourquoi cette personne-là, elle est bloquée dans cette situation. On nous demande d'accepter, de lâcher prise, de retrouver un petit peu plus de légèreté, parce qu'effectivement, il peut y avoir la présence d'une énergie du passé, là, qui bloque. Il y a une autre énergie. Il y a une autre énergie dans cette situation. On vous annonce la joie, quand même, derrière. Donc, la joie et l'armure. Peut-être que vous vous protégez, par rapport à ça. Vous vous protégez. Il y a un choix. Il y a un choix. Là, il y a une histoire d'énergie tierce. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans une situation. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Il y a peut-être, effectivement, là, un risque à prendre. Peut-être que c'est vous qui êtes bloqué et qui ne savez pas comment avancer. Là, on vous indique qu'il faut écouter votre intuition, faire un choix, prendre le risque de rester, de vous réconcilier, de partir. C'est à vous de voir. Il y a certainement un risque à prendre. On nous parle du Kundalini. C'est le désir. C'est la sensualité. Il y a une transformation. Il y a quelque chose. Il y a une situation qui se transforme. Donc là, vraiment, pour vous, on sent qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est un petit peu énergivore, qui demande pas mal de réflexion. Il y a beaucoup de limites, beaucoup de schémas qui éventuellement se reproduisent. C'est assez drainant au niveau énergie. Il peut y avoir, là, une communication, une réconciliation, une reprise de communication. On remet les compteurs à zéro, là, par rapport à une situation. On oublie peut-être un petit peu le passé. Mais il y a une histoire de choix. Il y a une histoire de direction à prendre. Et un petit peu comme ce mât que vous aviez tout à l'heure, là, il y a une idée de se lancer dans le vide, de se lancer dans l'inconnu, de prendre un risque par rapport à une relation. Bon, écoutez, vous me direz si ça a fait écho. Bien évidemment, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous, les Vierges, pour ce mois de juin. On va aller voir par semaine, prendre quelques énergies pour voir sur les quatre semaines de juin comment ça se passe pour vous, les Vierges. Allez, pour les Vierges, première semaine de juin. Il y a un nouveau départ, la naissance, la renaissance, comme l'œuf tout à l'heure, on le racle 10 à Watt. Allez, les Vierges, au mois de juin. On a le cadeau, on a l'examen et on a les accusations. Donc là, le cadeau nous parle d'une opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous, une opportunité qui va vous être offerte, peut-être pour pouvoir faire face à certaines accusations. Les accusations nous parlent de débat, nous parlent d'échanges un petit peu compliqués, éventuellement. Il peut nous parler, bien évidemment, d'une situation juridique, puisque ça se passe dans un tribunal. Mais là, on voit qu'il y a la réussite. C'est quelque chose qui va peut-être vous arriver, c'est un peu la surprise, le cadeau. Vous ne vous attendez pas peut-être à cette situation, à ce dénouement. Mais là, avec la carte de l'examen, on nous annonce de la réussite. On va regarder sur cette deuxième semaine. on a la séparation, on a le retard et l'enfermement. Bon. Il y a une situation là qui est bloquée. Il y a une distance qui est posée, peut-être dans une relation ou voilà, ça peut être aussi par rapport au professionnel, mais enfin bon, là je le lirais plutôt par rapport à du relationnel où les choses sont un petit peu bloquées, les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a un certain isolement, il y a une certaine solitude qui ressort parce qu'on est à distance de certaines personnes. On a peut-être mis une pause dans une relation. On est là, on est dans l'attente avec le retard, on a loupé le train. On a peut-être loupé une opportunité par rapport à une relation, par rapport à une pause, une rupture que vous avez pu vivre. On a le miroir magique, l'hérédité et la naissance, donc de nouveau qui ressort. Il peut y avoir une renaissance par rapport à un lien du passé parce que l'hérédité c'est notre passé, c'est aussi tous nos liens transgénérationnels, il y a aussi une histoire de karma, il y a une histoire de transformation, donc là il y a une histoire un peu de renaissance pour certains. Quelque chose, avec le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs, donc quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui est bénéfique pour vous. Il y a cette idée pour moi là de renaissance, de partir de nouveau départ, peut-être par rapport à cette situation là qui était un petit peu bloquée, vous vous sentiez dans l'isolement, vous vous sentiez enfermé, seul, il y a un sentiment de solitude qui ressort sur cette deuxième semaine, mais on voit qu'il y a une idée d'évolution très positive avec le miroir magique sur cette troisième semaine et on voit qu'il peut y avoir cette idée de transformation, de renaître à quelque chose de nouveau. On a le bouclier, on a le verdict et on a le boomerang. Donc, il y a cette idée quand même de retour. Il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie, on prend une décision avec le verdict, on annonce les choses, la carte du bouclier nous indique soit que vous êtes protégé, il y a beaucoup d'étoiles, vous êtes protégé dans cette situation ou que vous, vous êtes beaucoup protégé dans cette situation évidemment. Mais vous voyez, là on a la carte de la séparation et sur la carte du boomerang, c'est la carte de la séparation aussi et il y a donc ce retour qui apparaît sur la fin du mois de juin on prend une décision, les choses se transforment, il y a une forme de renaissance, on annonce quelque chose, on pose un verdict, on prend une décision par rapport à une séparation qui a été actée à une distance qui a été posée dans une relation où les choses étaient un petit peu bloquées, on s'est senti seul, on s'est senti dans l'isolement mais là il y a vraiment une renaissance qui se fait pour vous sur ce mois de juin les Vierges. Peut-être dans une relation où on était à distance, il y a cette idée avec la carte de et puis vous voyez derrière il y a la distance donc il y a vraiment une histoire d'éloignement peut-être géographique on n'habite peut-être pas au même endroit et vous voyez il y a cette notion de retrouvaille on se revoit avec la réunion on se voit on communique il y a une reprise de communication il y a une reprise de correspondance et vous voyez on a la victoire donc il y a vraiment là pour moi ça parle aux Vierges qui étaient peut-être en rupture en séparation on va peut-être vous donner au début du mois de juin l'opportunité de vous expliquer tout compte fait l'opportunité avec l'examen de détailler les choses d'examiner les choses sur des accusations qui ont pu être portées donc là il y a une idée d'avoir l'opportunité de s'expliquer malgré tout on traverse cette petite phase de blocage d'enfermement parce que malgré tout les accusations nous parlent de discussions un peu vives donc malgré tout il faut le temps de digérer peut-être et là il y a une histoire de transformation de verdict qui tombe et de retour donc bon voilà moi ça me parle comme ça j'espère que ça aura fait écho pour certains d'entre vous nous allons terminer pour vous les Vierges avec le Morgan Greer Tarot alors avec le Morgan Greer je vais faire un tirage en fait à 9 cartes plutôt pour voir un peu passé-présent évolution et puis une petite carte pour voir l'énergie principale on va voir si on a un message similaire au précédent tirage ou si au contraire on est sur quelque chose de totalement différent donc pour vous les Vierges au mois de juin les Vierges au mois de juin ça bouge il y a la route fortune donc il y a une fin de cycle on avance il y a quelque chose qui se débloque il y a du mouvement il y a de l'action avec la route fortune allez pour les Vierges au mois de juin 2020 on est parti on a la tempérance et de nouveau la route fortune donc il y a vraiment une idée là de fin de cycle on clôture quelque chose il y a une idée de mouvement il y a une idée de chance avec la route fortune bien évidemment peut-être après une période un petit peu floue un petit peu de confusion un petit peu d'indécision voilà où les choses on avait peut-être un choix à faire et donc là ça y est ça bouge avec la tempérance on arrive à trouver un terrain d'entente on arrive à concilier les choses on arrive à équilibrer les choses à retrouver une certaine forme de bien-être après une période effectivement où on a probablement été bloqué où on a été un petit peu obligé d'adopter une nouvelle vision sur la situation ça nous a probablement pris du temps on a pas mal bossé bon allez let's go au niveau passé on a le 3 de coupe le chevalier de coupe et le 7 de coupe le roi de bâton la reine d'épée le mât encore qui ressort pour vous les vierges il y a vraiment une idée là de se lancer dans quelque chose de nouveau de prendre des risques on a le 10 de bâton le 2 de denier le 5 de bâton et en énergie principale on a le 6 d'épée bon le 6 d'épée comme énergie principale ça nous parle de progrès c'est pas un progrès facile le 6 d'épée il sort d'une situation un peu conflictuelle il sort d'une situation qui lui a pris la tête le 5 d'épée ça peut être totalement un conflit intérieur une forme de culpabilité des remords enfin bon voilà c'est très mental avec les épées mais avec le 6 d'épée comme énergie principale ça veut dire qu'on passe à autre chose on progresse on avance on se dirige vers une autre situation une autre rive et on laisse ça derrière soi donc il y a vraiment une idée de tourner le dos alors pas forcément concrètement dans la matière mais en tout cas mentalement de laisser derrière soi peut-être un comportement un conflit interne ou un conflit avec l'extérieur aussi ça peut bien évidemment au niveau du passé proche on a un 3 de coupe un chevalier de coupe et un 7 de coupe donc on a que des coupes donc là ça concerne quand même plutôt votre domaine relationnel ce chevalier de coupe qui est en plein milieu on a notre homme romantique là ça peut nous parler effectivement de démarche amoureuse de démarche émotionnelle le chevalier de coupe il avance il offre sa coupe c'est quelqu'un qui est dans le romantisme qui est dans la déclaration des sentiments dans l'expression de ses sentiments il n'est pas dans un truc forcément hyper constructif mais il est dans dans l'expression dans le ressenti émotionnel avec ce 3 de coupe à côté on peut nous parler de notre cercle amical ça peut tout à fait être ça pour certains mais on nous parle aussi avec le 3 de coupe quand même de ce côté retrouvailles fidélité amitié les gens vraiment les relations d'âme les gens sur lesquels on peut compter ça peut nous parler de différentes choses parce que le 3 de coupe il peut aussi c'est un 3 c'est le seul du jeu donc je ne m'éterniserai pas là-dessus bien évidemment il peut nous parler de 3 énergies avec le 3 de coupe et on a cette carte du 7 de coupe qui nous parle des choix multiples justement et donc d'une certaine forme d'indécision c'est à dire que le 7 de coupe c'est les différents itinéraires qui s'offrent à nous et l'envie de savoir avant même d'avoir choisi quelle direction on prenait ce qui allait se passer derrière donc être un petit peu dans les illusions dans le fantasme parce que du coup on cogite vachement par rapport à ça on se dit si je fais ce choix-là c'est comme ça que ça va se passer etc et donc comme je le dis souvent le petit bonhomme Michelin quand vous faites votre itinéraire ils vont tous vous mener au même endroit mais par contre vous ne verrez pas le même paysage vous ne mettrez pas le même temps etc donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un mauvais choix dans l'histoire ça veut simplement dire qu'on est dans une certaine forme d'indécision parce qu'on n'a pas encore planifié quelle route on voulait prendre donc il peut y avoir là une idée de choix multiples en tout cas peut-être pour vous les vierges dans un passé proche au niveau des énergies actuelles on a un roi de bâton on a une reine d'épée et on a ce mât d'accord et on a ce roi de bâton qui regarde vers le passé quand même un petit peu qui regarde vers la gauche donc ce roi de bâton et cette reine peuvent nous symboliser un couple il y a une histoire de prendre le risque de se lancer dans quelque chose on a quelqu'un avec la reine d'épée c'est quelqu'un de très analytique qui fait preuve de logique qui fait preuve d'analyse qui fait preuve d'une certaine clairvoyance d'une certaine intelligence la femme la reine d'épée c'est aussi souvent la femme célibataire la femme veuve la femme divorcée d'accord ça peut nous parler de ça aussi si vous vous reconnaissez là-dedans dans ces énergies-là en tout cas c'est une reine qui prend le temps d'analyser les choses qui est dans le mental qui n'est pas forcément très dans les émotions d'accord mais en tout cas qui analyse voilà qui a besoin d'écouter de faire travailler son mental le roi de bâton lui il est dans la passion il est dans le désir il est dans la fougue il entreprend il ne regarde pas dans 5 ans il ne regarde pas sur le long terme le roi de bâton il n'est pas immature non plus mais il est quand même assez passionné il est à l'écoute de ses désirs et c'est l'entrepreneur du tarot le roi de bâton donc là on a deux énergies qui sont quand même assez fortes d'accord et on a ce mât qui les regarde là tous les deux avec cette idée effectivement peut-être là de devoir prendre un risque dans une relation d'analyser les choses et de réfléchir à ce que l'on souhaite entreprendre aux risques que l'on souhaite prendre dans cette relation vu les différentes possibilités qui s'offrent à vous a priori dans le futur proche on a le 10 de bâton le 2 de denier et le 5 de bâton donc on sent quand même que cette situation même si vous avez a priori toutes les capacités pour l'analyser que vous avez envie d'entreprendre il y a cette idée quand même avec le 10 de bâton de devoir se libérer peut-être d'un certain poids d'accord avec le 10 de bâton on ne voyage pas léger si on part à l'aventure là on ne voyage pas léger avec le 10 de bâton donc il y a besoin de se délester le 10 de bâton il nous parle d'un certain épuisement d'être arrivé au bout de quelque chose c'est une carte de fin de cycle comme nous indiquait la roue de fortune que l'on a eu à la coupe et qui a sauté pendant que je battais les cartes donc là il y a une idée vraiment de terminer quelque chose de laisser quelque chose de s'alléger pour pouvoir peut-être justement se lancer dans cette nouvelle aventure qui s'offre à vous de laisser derrière vous une situation un comportement une émotion une réflexion une manière de voir les choses qui ne convient plus à la situation actuellement mais ça on sent quand même que ça vous défie un petit peu c'est pas quelque chose d'aisé parce qu'avec le 5 de bâton c'est la carte du conflit un petit peu intérieur on a envie d'autre chose mais en même temps il va falloir un petit peu se battre presque avec nous-mêmes pour pouvoir y accéder c'est une carte de défi personnel donc on sent que ce 10 de bâton et ce 5 de bâton on a cette idée quand même de voilà de devoir clôturer quelque chose et ça ne se fait peut-être pas sans mal vous êtes en train avec le 2 de denier vous allez vous allez essayer de trouver le bon équilibre vous allez essayer de trouver le bon équilibre vous allez peser le pour et le contre je pense que sur ce mois de juin quand on nous parle au tout début de cette indécision vous n'en sortez peut-être pas totalement sur le mois de juin parce que effectivement en tout cas sur la fin juin on nous indique que voilà vous allez vous délester de quelque chose peut-être que justement cette indécision face à cette situation vous en avez marre d'être dans la cogitation permanente et tout et vous avez envie de laisser ce conflit mental derrière vous de déposer vos bagages là mais ça ne se fait pas ça ne se fait pas forcément sans conflit interne sans questionnement interne on n'est pas avec le 2 de denier on n'est pas non plus complètement déterminé on est on est voilà on jongle on jongle avec la situation on jongle peut-être entre ces différentes possibilités là qu'on a devant nous et donc du coup il y a de la rivalité aussi du coup qui ressort avec ce 5 de bâton donc voilà maintenant vous avez la carte de la tempérance qui nous dit que vous avez l'énergie pour pouvoir concilier les choses puisqu'il y a ces différentes possibilités peut-être qu'il n'y en a pas qu'une à prendre pas qu'une à saisir tout dépend dans quel domaine on est bien évidemment j'incite pas à la polygamie c'est pas ça mais voilà sur le principe il y a quelque chose que vous devez faire coïncider que vous devez concilier parce que peut-être qu'effectivement ce roi de bâton cette reine d'épée on n'est peut-être pas tout à fait dans les mêmes énergies et donc on s'interroge si on doit se lancer si on doit prendre ce risque et ça nous amène un certain débat intérieur il y a aussi peut-être justement vu qu'on a ces choix multiples cette histoire de rivalité là qui ressort mais vous avez l'énergie pour pouvoir essayer d'équilibrer les choses peut-être d'adopter comme on le disait une nouvelle vision sur la situation peut-être que le point de vue que vous aviez vous étiez un petit peu dans les illusions avec ce set de coupe vous ne voyez pas clair sur ce que justement on pouvait donner ces différentes voix et là vous allez peut-être adopter une nouvelle vision il y a cette idée là qui peut ressortir pour vous les vierges là sur ce mois de juin 2020 et bien écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait et à me contacter sur mon mail si vous souhaitez qu'on échange sur votre situation personnelle en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite un très très beau mois de juin et je vous dis à très vite à très vite je vous dis à très vite C'est parti !